Musique Un remaniement ministériel en Côte d'Ivoire, le constat fait cas de peu de changements par rapport à l'équipe dirigée par Patrick Hachy. Le nouveau gouvernement installé doit faire face à plusieurs défis comme le décrivent des politologues ivoiriens. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a célébré sa 20e année d'existence. Le positionnement pour une contribution efficace à la transformation structurelle durable était au cœur de cette célébration. A l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté dans le monde, notre reporter Abiyou Constance est rendu dans la commune de Benjarville, plus précisément au quartier Campement. Le constat des conditions de vie des habitants dans cette édition. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Le nouveau gouvernement ivoirien a été dévoilé mardi 17 octobre, au lendemain de la nomination de Robert Beugré-Mombé au poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire. Un remaniement à minima avec très peu de changements par rapport à l'équipe dirigée par son prédécesseur Patrick Hachy. Teneburaïma Ouattara conserve le portefeuille de la défense, Pierre Ngu Demba, celui de la santé, et Kobénan Kwasi Adjoumani, rempile à l'agriculture. Pas de changements non plus à l'économie et aux finances que conserve Adama Koulibaly au transport avec la reconduction d'Amadou Kone ou encore à l'éducation nationale avec Mariatou Kone. Le ministère des Affaires étrangères revient à Kaku Wadja Léon Adam après l'élection de Kandia Kamara comme présidente du Sénat le 12 octobre. À trois mois de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, Paulin-Claude Dano est évincé du ministère des Sports qui sera chapeauté par le Premier ministre Robert Beugré-Mombé. Après les différentes nominations du nouveau gouvernement ivoirien, place désormais aux grandes décisions pour relever les grands défis. Par les politologues, la nouvelle équipe d'Alassane Ouattara doit lutter contre la cherté de la vie, un point majeur qui préoccupe de plus en plus l'ivoirien. Les défis sont nombreux. Je cite en premier la lutte efficace contre la vie chère. Il faut alors que les efforts soient encore plus accrus pour que nous puissions, nous populations de Côte d'Ivoire, ressentir cela dans nos assiettes, dans nos maisons et dans la vie de tous les jours. Et c'est en cela que les populations sentiront effectivement qu'il y a une amélioration de leurs conditions de vie. Nous attendons beaucoup de ce gouvernement, surtout au niveau des conditions de vie des Ivoiriens, la cherté de la vie et l'emploi aussi. A noter que le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra ce mercredi 18 octobre 2023 à 11h au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est un livre d'or qui est brandi par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobénan Kouassi Adjoumani. Ce livre est la symbolique de 20 ans d'histoire entre le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole et le monde agricole ivoirien. Présenté pour la célébration des 20 ans du FIRCA, l'occasion a permis de réfléchir sur le parcours de l'institution et son impact sur l'agriculture ivoirienne. D'où le thème FIRCA, quel positionnement pour une contribution efficace à la transformation structurelle durable de l'économie agricole ivoirienne après 20 ans d'existence. Le FIRCA ambitionne de se positionner comme le leader du financement durable d'une agriculture innovante, compétitive et résiliente. A cet effet, son champ d'action s'étend désormais à la lutte contre le changement climatique, au développement inclusif et à l'inclusion financière des acteurs agricoles. Placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobénan Kouassi Adjoumani, celui-ci a qualifié le FIRCA de modèle dans l'accompagnement des acteurs du secteur agricole, soulignant son rôle majeur dans la recherche appliquée, la formation, le transfert de technologies et l'amélioration de la productivité des agriculteurs. La cérémonie de ce jour me donne l'occasion de réaffirmer l'objectif premier du gouvernement, qui est de relancer l'agriculture par le retour à l'investissement, notamment par le secteur privé et par des réformes en vue d'améliorer la gouvernance et surtout d'accélérer la transformation structurelle de notre économie par l'industrialisation. Créé en 2003, le FIRCA s'est érigé en Côte d'Ivoire en tant que principal instrument de financement de la filière du progrès au service des filières agricoles, en soutenant plus de 900 projets dans 25 filières agricoles diverses. Pas d'argent, pas de nourriture. Les habitants du quartier-campement dans la commune de Benjarville vivent dans des conditions de vie difficiles. Les douches sont défoyantes. Les maisons aussi, en tout cas, ça coule depuis... Le quartier n'est pas staff en fait. Ici, nous vivons très très mal ici. Nous vivons très très mal parce que vous-même, quand vous voyez le quartier, le centre même là, est-ce que c'est normalement pratiquable pour d'autres personnes ? Non. Mais on est obligé de vivre avec ça. Mais on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un qu'on vit mal quand le terrain se fait voir déjà. Une situation qui préoccupe les organisations non gouvernementales du pays. En ce qui concerne la journée de l'élimination de la pauvreté, nous pensons que c'est une très bonne journée. Et nous sensibilisons tous les frères et soeurs à venir en aide à ceux qui sont dans la misère. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, célébrée chaque 17 octobre, les organisations non gouvernementales ont une pensée pour les plus démunis. La journée internationale pour l'élimination de la pauvreté a été décrétée par l'Organisation des Nations Unies. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon dessus de programme sur cette info et sur cette info.ci.